coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens vous parler d'un nouveau produit que j'ai pu avoir grâce à Octoly de la marque Jeanne Eridal je ne connaissais pas du tout la curiosité l'a emporté quand je suis allé voir sur mon free store et que j'ai vu cette marque je me dis je connais pas je teste je demande à la marque et ils m'ont envoyé le baume à tester alors déjà un curieuse de la marque 2 de ce qu'il pouvait m'apporter au niveau de mes lèvres car vous savez depuis le temps que j'ai les lèvres très sèches et j'utilise quand même beaucoup de baume et ensuite il fait une deuxième chose c'est que on peut aussi l'appliquer sur les lèvres et la troisième ou quatrième chose c'est un produit minéral Jeanne Eridal c'est la première femme fondatrice qui a créé sa gamme avec des substances minérales elle a travaillé dans le monde du cinéma dans le monde de la télévision sur les plateaux télé et elle a pu voir que les mannequins les actrices avaient une peau ben pas belle du tout et abîmée donc elle s'est dit je vais créer ma gamme c'est ce qu'elle a fait vous passez du teint aux yeux aux lèvres et là dans le free store il y avait le baume je me suis dit pour moi ça tombe bien j'ai les lèvres qui sont abîmés et vu que je teste beaucoup de baume en ce moment je vais voir quand ils m'ont accepté j'étais contente dans un premier temps parce que je me suis dit je ne connais pas la marque je vais découvrir en plus quand je me suis renseigné j'ai vu quand même que ça avait un coût que pour moi c'était quand même un produit de luxe parce que ce baume vaut quand même 26 euros on paye aussi bien sûr c'est du minéral donc voilà et je me suis dit déjà ça et ensuite de savoir ce que ça pouvait faire entre les lèvres et par rapport à le mettre au niveau blush dedans va retrouver de l'avocat la cire d'églantine et on va retrouver il y a un troisième composant il ya l'avocat à l'olive l'huile d'olive aussi donc que je me suis dit ça peut que être bénéfique au niveau des lèvres voilà alors je l'ai testé sur une semaine dès que je l'ai reçu voilà je vous montre vous pouvez voir que ce n'est pas du tout la même teinte que sur mes lèvres il va s'adapter en fait aussi à l'incarnation à la pigmentation de mes lèvres il existe en trois teintes en pêche en rouge et en rose moi celui ci je les empêche ce que j'aime bien si alors il ya plusieurs choses que j'aime bien dans ce produit la seule chose qui va me retirer un peu ce niveau du prix on en reparle après déjà première chose au niveau packaging j'aime bien c'est vraiment le packaging bah je veux dire on va dire le packaging de luxe un baume à lèvres comme ça c'est pas le baume à lèvres le baume à lèvres pardon que j'ai l'habitude de mettre le soir avant d'aller au lit donc en plus il a coloré pas du tout donc c'est écrit là ici jeanne et redale on a aussi le symbole qui est ici voilà et ensuite la référence là en barre d'infos je vous mets le site où vous pouvez si vous êtes intéressé le commandé avec un code promo qui est valable jusqu'au 25 décembre comme je les commande et ben un peu voilà en retard et temps de tester parce que oui je teste les produits voilà désolé bon si vous pouvez la voir je vais essayer de mettre la vidéo au plus vite en ligne pour que vous puissiez en bénéficier donc pour vous parler du produit ce produit nous dit qui va adoucir qui va nous hydrater et qui va en même temps être longue tenue déjà je vous parle au niveau des lèvres alors au niveau longue tenue oui c'est vrai bon il faut pas boire il faut pas manger bien évidemment on garde quand même un côté on sent même une fois qu'on a mangé on sent encore qu'on encore quelque chose sur les lèvres mais le vraiment le pouvoir d'adoucir et d'hydrater vous ne vous l'avez plus par contre si du matin après votre toilette après avoir mangé jusqu'à midi vous l'avez encore ça c'est sûr et certain ce que j'aime bien c'est que il ne colle pas il glisse quand j'ai vu qu'il était composé de l'huile d'olive de beurre d'avocat et de la cire d'églantine ça fait exactement ça ça fait la cire vous savez comme un certain baume carmex quand on l'applique et ça fait ça glisse et c'est exactement ça ce que j'aime bien aussi c'est quand déjà la forme au niveau donc de l'applicateur donc ça vraiment la forme d'un rouge à lèvres aussi de grande marque et c'est vrai que ben j'aime bien je trouve que ben voilà ça va partout ça c'est un petit détail mais bon j'ai bien aimé aussi ensuite donc ce qui m'intéressait le plus c'est de savoir est-ce qu'il va me dessécher les lèvres parce que je sais pas vous mais moi il ya des baumes qui me dessèchent les lèvres et là non il me dessèche pas les lèvres donc je suis contente et même je me dis ce qui serait bien c'est qu'ils inventent un j'ai pas vu toute la gamme mais je sais qu'il ya les yeux il ya le teint il ya le blush il ya des rouges à lèvres il ya du gloss il ya même un exfoliant je crois que j'ai vu pour les lèvres aussi mais faire en peau comme ça va la nuit moi je mets rêve de miel c'est vrai qu'il est trop pâteux c'est pas trop agréable et là cette texture là et ben elle est vraiment agréable je me suis arraché une peau je sais pas si vous allez pouvoir arracher à chaque fois je vous montre ça mais là voyez ici voilà et quand j'ai arraché la peau j'ai pris tout de suite je me suis dit ben je vais tester vu qu'ils mettent que c'est aussi pour adoucir impeccable franchement impeccable j'ai été même étonné ils me font vraiment penser à d'autres produits que j'aime bien les libans de chez kiko ça me fait vraiment penser à ça oui sont vraiment le côté d'adoucir le côté hydratant ça colle pas on a un certain confort et c'est coloré c'est voilà on a envie de se maquiller les yeux mais pas les lèvres on prend ce baume et je peux vraiment le comparer à ce produit là moi j'aime beaucoup vraiment je vous dis par contre après la ce show c'est son prix voilà 26 euros après je me dis il ya il ya tout quoi il ya c'est du minéral ya packaging à la marque enfin il ya tout ça on le paye donc voilà si vous me dites est ce que c'est un produit que tu aurais acheté de toi même alors non parce que je connaissais pas la marque déjà voilà maintenant je me dis que si c'est un produit qui m'apporte le confort au niveau de mes lèvres parce que c'est un baume qui me dessèche pas les lèvres oui je pourrais le racheter voilà parce que c'est vrai qu'on a enfin moi je trouve peu de baume à lèvres je parle pas vraiment de les soins comme à veine la roche posée tout ça mais on a vraiment peu de baume à lèvres qui vont nous apporter un côté de pigmentation un peu coloré et en même temps le pouvoir vraiment d'adoucir les lèvres et de se sentir pas attiraillé et d'être vraiment bien voilà ensuite en ce qui concerne les joues alors là je peux vous dire que ça fait un tout petit côté rosé très léger pour les personnes qui ont une carnation vraiment blanche de peau on va le voir moi j'ai un teint vraiment jaune en plus avec les taches pigmentaires on voit pas honnêtement il a fallu que je remette même du blush par dessus ça ce côté là le côté blush non je l'achèterai pas pour le côté blush je l'achèterai vraiment pour son côté adoucissant et vraiment le confort qui peut m'apporter et en même temps je vous dis le fait qu'on se sente vraiment bien avec et dès que j'ai pu le tester je me suis dit il me fait exactement penser au libre ouais au liban ouais c'est ça et vraiment bien enfin c'était une belle découverte d'ailleurs je remercie vraiment la marque de me l'avoir fait découvrir parce que jamais je ne fin puis je connaissais pas du tout cette marque là et voilà je serais curieuse quand même de tester d'autres produits parce que déjà ce premier produit là je vais aller voir dans le free store s'il ya d'autres produits de cette gamme de cette marque là parce que rien que ce baume là pas mal voilà je vous laisse tout de suite derrière je vous ai fait un petit tuto enfin vite fait comment l'appliquer enfin voilà quoi vous savez tout mais bon je vous dis à à bientôt dans une vidéo smile and zen à bientôt dans une vidéo